Quelle est ta part de violence, voire d'autodestruction ? Elle a été très forte. Elle a été très forte, notamment pendant ma dépression, où j'ai pensé à beaucoup de choses pas très cool. Je broyais énormément de noirs, je ne mangeais plus, je ne faisais plus de sport, je ne dormais pas beaucoup. Il y avait même des idées, beaucoup suicidaires même, qui me venaient. Ça a été très très violent. J'étais bien à mon malheur, mais ce côté-là violent, le côté où je voulais mettre un terme à ma vie, ça a été très difficile, très marquant. Ça m'a aussi beaucoup marqué. Une fois sorti de là, ça m'a beaucoup marqué, de me dire que j'étais à deux doigts de faire une grosse bêtise. Aujourd'hui encore, mes amis avaient peur que je fasse certaines bêtises, parce qu'il y a certains jours où je n'étais pas forcément en forme. Ils avaient toujours cette appréhension-là, parce que j'étais à deux doigts de faire une belle conneille. Il a fallu plusieurs interventions, plusieurs événements extérieurs. Il y a eu l'événement où un de mes meilleurs amis m'a dit « Je fais un triathlon, est-ce que tu veux m'accompagner ? » Je l'ai accompagné. On va au stade voir un match. On va au stade voir un match, puis le lendemain une course. Il y a eu aussi la rencontre avec Camille, qui m'a beaucoup fait du bien. Mon arrestation par les gendarmes à Frontinian, qui m'a beaucoup fait du bien aussi. Parce que je roulais un peu comme un sauvage en plein milieu de la nuit, en voulant faire une bêtise. Et eux m'ont arrêté à Frontinian parce que je roulais un peu trop vite. Et j'ai eu le droit à une leçon de morale, qui m'a aussi donné un petit déclic. Et ça, ça a été mon même fort aussi. Parce qu'on a tendance à voir l'image du mauvais gendarme, des forces de l'ordre qui sont méchants. Ce soir-là, ils avaient tout pour m'embêter. Parce que je roulais très vite. Je n'avais pas de ceinture, je n'avais rien du tout. Et ils m'ont juste fait une leçon de morale. Ils m'ont rappelé que je n'étais pas tout seul. Que si je me plantais et que je tuais quelqu'un en face, je pouvais faire plus de drame qu'autre chose. Que j'avais aussi une famille et une petite sœur. Donc voilà, il y a eu une discussion d'un quart d'heure avec eux. Et je ne remercierai jamais assez ces gens-là, qui ont été très conciliants à ce moment-là. C'était un drôle de bonheur, ça. C'est intéressant cette expérience que tu viens de raconter là. Vu du côté chauffard, on va dire, et les conséquences et incidences positives que ça a eu, cette relation avec eux. Ça a été très positif parce que, je me rappellerai, on était à côté du stade de foot à Frontinian. Et ils m'ont demandé de sortir, ils m'ont fouillé, ils ont fouillé la voiture. Ils ont vu l'état dans lequel j'étais. Parce que je pleurais énormément, donc j'étais bien marqué. Je ne dormais plus, donc j'étais très fatigué. Et ils ont eu la lueur de se mettre en face de moi et de me poser des questions. Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu roules comme ça ? La première question, ça a été, pourquoi tu roules comme ça ? J'ai dit, j'ai besoin d'évacuer. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu pleures ? Et quand je dis, je n'arrive pas à faire le deuil de ma mère, le décès de ma mère, je me suis effondré encore plus en pleurant. Et j'ai vu trois humains en face de moi. Je n'ai pas vu trois gendarmes, j'ai vu trois humains en face de moi. De suite, ça a été, ne pleure pas, il ne faut pas que tu pleures, calme-toi. Voilà, ça a été vraiment très humain, très gentil. Je n'avais vraiment pas de gendarmes en face de moi. J'avais trois hommes qui m'ont ramené à la raison. Ils m'ont dit, voilà, regarde. À ce moment-là, un camion passe, il me dit, tu vois, regarde, tu roules vite, il y a un camion. Tu m'as dit, tu prends le camion ? Pense à ta famille, tu as une famille. Oui, j'ai un frère, une soeur, j'ai un père. Bon, mais pense à eux. Et puis, il y a une voiture passe, il me dit, voilà, la voiture. C'était 4 heures du matin. Voilà, il y a eu tout ça qui s'est... Une discussion d'un quart d'heure qui m'a vraiment... Voilà, j'ai rien eu, ils auraient pu vraiment m'embêter. Ils auraient vraiment pu m'embêter parce que j'étais vraiment en tort. Et je l'assume entièrement. Ils m'ont juste guidé. Ils m'ont juste fait comprendre. Et ça a été, voilà, un élément déclencheur. Puisque le week-end qui a suivi, je suis parti au triathlon avec un de mes meilleurs potes. Alors que je n'avais plus envie de rien. Le week-end après, on est parti au stade. On a fait une course ensemble. Et voilà, et puis... Un enchaînement, voilà. Un enchaînement, une action, on en amène une autre. Et puis ainsi de suite. Et quand on commence à vouloir, on s'en sort petit à petit. Avec le temps, on s'en sort. Un enchaînement positif. Un enchaînement positif, forcément, parce que c'est que du positif. Une discussion avec des gendarmes qui auraient pu m'embêter, qui au final me laissent repartir en me disant, va dormir, demain tu travailles. C'est positif. On attire du positif. On attire du positif. On se dit, voilà, c'est des hommes. Et ils ont un certain âge. Ils me guident. Ils ont raison. Je vais participer à un événement sportif. Je vais accompagner mon meilleur ami. C'est positif. Tout est positif. Tout est positif. Tout est positif. Du moment où on veut en tirer du positif. Savoir dire oui. C'est très important. Savoir dire oui, c'est très important. On a tendance à dire non, en plus. Dans ces moments-là, on a souvent tendance à dire non. Non, je ne veux pas. Non. Parce que non, en fait, c'est la négation. C'est le côté sombre. C'est le côté, je suis bien comme je suis. Voilà. Si à cette époque-là, on m'avait posé la question, est-ce que tu veux aller bien ou est-ce que tu veux aller mieux ? J'aurais répondu oui devant faire beau, mais 30 secondes après, j'aurais dit non. Non. Parce que je suis bien comme je suis. Ça me va. Voilà. Ça me va. J'écoute mes chansons déprimantes, je fais si des fois. Ça me va. Donc, savoir dire oui, c'est une étape. Frangir cette étape, c'est s'ouvrir. S'ouvrir à ce qu'on ne sait pas. Et c'est... Ça fait peur. Mais c'est le bon chemin. Souvent, on ne voit pas l'effort que ça peut demander. Parce qu'il est tellement naturel, tellement ancré en nous, qu'on ne le reconnaît pas. Si je te demande de creuser un petit peu en toi, et d'essayer d'apercevoir l'effort que... Parce qu'il me semble avoir un chez toi. L'effort que ça t'a demandé de rester en vie. Quel est-il ? Il y a eu beaucoup de remises en question. Il y a eu énormément de remises en question. De toute façon, sans remise en question, on n'avance pas et on ne peut pas faire d'effort. Ça a été brutal. Il faut savoir accepter. Il faut savoir se remettre face à la réalité. Il faut savoir sortir de cette zone d'ombre. Et ça demande un certain effort. Mais quand on pense à sa famille, quand on pense à son frère et sa sœur, on se dit un drame a suffi. Je pense qu'à partir de là, dès qu'on l'a compris, il n'y a plus réellement d'effort. Peut-être que j'ai dû me faire violence. C'est quasi certain même. Mais le faire pour eux, pour ne pas les décevoir, pour ne pas leur montrer le mauvais chemin, pour ne pas faire comme ma mère a fait, je pense que ça a été ce qu'il fallait. Il n'y a pas eu d'effort sur l'humain. Peut-être que ça m'est considéré comme eux, mais il n'y a pas eu d'effort sur l'humain. Une fois que j'avais bien compris qu'il y avait eux, et qu'eux c'était le plus important, à partir de là, tout s'est enchaîné rapidement. il n'y a pas eu d'effort sur l'humain. La première question est à moi. Il n'y a pas eu d'un coup de décevoir. La deuxième question est à moi. pour ne pas eu d'un coup. Il n'y a pas eu d'un coup de décevoir.